En 2008, un homme disait ceci, les Stones symbolisent la vitalité à l'état pur et c'est pourquoi ils sont toujours présents aujourd'hui, Martin Scorsese. Cette année, c'est donc la fête de la musique dont c'est la 31e édition et nous célébrons la fête de la musique célèbre, les 50 ans de la pop. Alors comme au matin, on n'aime jamais rien faire comme tout le monde, nous avons choisi de célébrer les 50 ans des célèbres rockers, les Rolling Stones. Après leur rencontre sur le quai de la gare de Dartford en 1960, Mick Jagger, Keith Richards fondent en 62 les Rolling Stones en compagnie de Charlie Watts, Bill Wyman et Brian Jones. Ils lançaient donc une affaire qui roule tout de même encore pas mal malgré les excès. Nous recevons ce matin Mick, Mishka Sayas, Keith, Marc Lambron et Brian, Michel Crépu, nos Stones à nous pour fêter la musique. Je vous laisse juste, Mishka Sayas, vous êtes journaliste et écrivain, vous avez publié le désormais célèbre dictionnaire du rock chez Robert Laffont en 2000, dont je sais que vous souffrez chaque fois aux prochaines augmentations et reparutions pour les réécrire. Vous produisez l'émission Subjectif 21 le dimanche à 22h sur France Musique. Marc Lambron, vous êtes-vous critique littéraire et écrivain, conseiller d'Etat, s'il vous plaît. Vous êtes venu en costume quand même, très bien, je vois que vous êtes fixe. Avec un fil noir. Vous avez publié notamment, et on aime beaucoup cela, le numéro 3 de vos carnets de balles chez Grasset. Et puis Michel Crépu, vous êtes écrivain, critique littéraire, directeur de la revue Des Deux Mondes, dont le dernier numéro, et c'est bien de vous qui est venu l'idée, rendons-vous hommage, dont le dernier numéro est consacré aux Rolling Stones. Vous avez tous les trois participé, bien sûr, à ce dossier que vous avez vous coordonné. C'est bien sérieux, la revue Des Deux Mondes, la revue de Marc Ladré de La Charrière, une vieille revue d'Europe qui s'intéresse aux Rolling Stones, c'est une blague ? Non, c'est très sérieux. Vous savez, cette revue a accueilli les signatures de Musset, de Georges Sand, de Balzac, autrement dit, de figures qui, au XIXe siècle, incarnaient d'une certaine manière, sans pousser l'analogie au-delà du raisonnable, un phénomène de nouveauté radicale. Et je me suis un peu étonné moi-même quand je me suis dit, on va faire un numéro sur le film. Vous vous êtes fait peur ? Non, je me suis fait peur, mais j'étais un peu surpris moi-même. Et maintenant, en réalité, je suis étonné qu'on s'étonne de cette idée. Lambron ? Non, quand même, les choses ont changé, parce que moi, quand j'avais 20 ans, la revue Des Deux Mondes, c'était la revue des Maurice. C'était Maurice Druon, Maurice Schumann, Maurice Couvre-de-Murville. Et maintenant, c'est la revue des Mick. Mick Jagger, Mick Taylor, Mishka Asayas. Donc, il y a quand même un changement de génération manifeste. Bien sûr, vous lisez la revue Des Deux Mondes tout le temps, Mishka Asayas. Très régulièrement. Alors, il faut dire qu'on est un peu à l'avance, pour bien préciser, parce que les auditeurs détestent ça, qu'on soit trop à l'avance. Mais enfin, c'est dans quelques jours qu'elle sera en librairie. Bon, de toute façon, la revue Des Deux Mondes, comme pour les Rolling Stones, le temps est de votre côté. Absolument. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la version que j'écoutais quand j'étais lycéen, à 15 ans. Dans ma chambre. Alors, Time is on my side. Le temps est de leur côté. C'est ce que vous écrivez, Marc Lambron. Ils sont immortels, donc, vraiment, les Rolling Stones. Qu'est-ce que, pour démarrer, et ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que leur longévité représente, alors ? J'ai l'impression que leur longévité représente une sorte de diplodocus du rock'n'roll. C'est-à-dire qu'ils ont connu quasiment les âges archaïques. Ce sont des pléiosaures ou des dinosaures. Et je crois qu'ils ont duré, en tout cas jusqu'à un certain point. Et puis, on les a fait durer, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un tel désir de rock'n'roll et de pérennité autour des Rolling Stones, qu'ils sont devenus eux-mêmes les clôles, en quelque sorte, de leur propre gloire. Dans la revue des Le Monde, vous écrivez un concert des Stones. C'est les années 60 et 70, mises en bocal par des icônes qui bougeaient encore. Une sorte de bande dessinée à fort décibel pour baby-boomers nostalgiques. Oui, il y a une sorte de distilandisation du groupe qui a lieu. Cela dit, le groupe ne tourne plus, comme vous le savez. Non, je ne sais pas. Il ne tourne plus du tout. Keith Richards et Mick Jagger sont fâchés, semble-t-il, à la suite de l'apparution de l'autobiographie Life de Keith Richards. Magnifique livre. Magnifique livre. Merveilleux livre. On parlait d'une tournée en 2013, mais il n'y a pas d'annonce officielle. Pour l'instant, les Stones ne tournent plus. Michel Crépu, vous vous écrivez. Mon opinion a toujours été que, tant que les Stones étaient là, rien de sérieux ne pouvait nous arriver. Les Man Brothers peuvent bien s'écrouler. Je ne parle pas de voix à l'Espéla Sikéré. La Chine se réveillait. L'Europe perd son triple A. Qu'est-ce que cela peut bien faire, puisqu'à l'heure où j'écris ces lignes, Keith Richards est en train de jouer quelque chose. Oui, absolument. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis d'accord avec ce que vient de dire Marc, mais je me démarquerai un peu de l'aspect nostalgie. En réalité, ce qui est assez frappant, ce qui est même stupéfiant dans le cas des Stones, c'est l'absence de nostalgie sur eux-mêmes. Il y a un plaisir de jouer, toujours supérieur, en définitive, à l'envie rétro de manifester une légende. Ils s'en foutent, en réalité. C'est l'anniversaire cette année. C'est nous qui sommes nostalgie. Oui, ils ne vous ont rien demandé. Parce que vous avez bien terminé Kiss Richards. En 98, vous republiez l'entretien dans son numéro de la revue du monde qui va sortir. D'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a un côté Mamie Nova. Il vous dit, les soirs de concert, je regarde la météo. Alors, Rolling Stone, il faut le lire, ça vient d'une chanson de Muddy Waters. Muddy Waters. Qui jouait jusqu'à 70 ans, 75 ans. Et l'expérience était en cours pour la génération suivante, qui était celle des rockeurs. Et là, je crois que Jagger a 69 ans et qu'il joue toujours. Ce qui était vrai du blues est en train de devenir du rock, me semble-t-il. Alors, tout part du blues, Mishka Asayas ? En tout cas, tous les Rolling Stones partent du blues. C'est évident que c'était des puristes du blues, c'était des banlieusards, des étudiants londoniens. Donc, je fais un contre-sens quand je les présente uniquement sous l'étiquette rock. Oui, ben, rock, de toute façon, c'est un terme qui s'est... C'est un peu l'épargne de Woodstock. Enfin, on s'est mis à parler de rock au sens très large pour un peu... C'est un fourre-tout. Mais moi, je voudrais juste dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Marc. Parce que, au fond, prenons Paul McCartney. Moi, je suis allé le voir il y a peu de temps. Et d'abord, j'étais parmi les plus vieux. Je veux dire, il y avait énormément de jeunes. Et je n'ai pas l'impression... Alors, bien sûr que tout le monde peut se repencher avec tendresse et, comment dire, apitoiement. Non, même pas, d'ailleurs, nostalgie, bon, voilà, sur son passé. Mais en même temps que cette musique-là se joue devant vous, elle est actuelle. Enfin, je veux dire, elle n'a pas de ride. Et au fond, je ne sais pas comment dire, c'est... Vous savez, on parlait du film de Scorsese. Il y a un moment extraordinaire dans le film de Scorsese. C'est quand il y a le bluesman Buddy Guy qui arrive. Est-ce que tout à coup, ils ont beau avoir 65 ou 70 ans, ce sont des gamins. Ils sont comme à l'école et tout à coup, le maître arrive et ils sont au garde-à-vous. Et c'est extrêmement émouvant. Vous dites... À 2000 degrés. Vous dites, Mishka Sayas, que écouter les Rolling Stones, je vous cite, c'est plonger dans cet étrange rêve collectif dont ils furent les grands hypnotiseurs. Quel est ce rêve collectif ? Ah, si je savais le définir. Je crois qu'en effet, la formule de Michel Crépu est astucieuse. Parce que tant que les Rolling Stones sont là, rien ne pouvait arriver. C'est-à-dire qu'au fond, la réalité pouvait être toujours au second plan. Je crois que c'est une génération qui s'est rêvée elle-même et qui a écarté de la réalité tout ce qui entravait ses rêves. Et je crois qu'il y a eu... C'est comme, on peut dire ça de Bob Dylan aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une sorte de auto... Je ne sais pas si c'est français... Mythification, enfin... Vous faites presque référence, tous les trois, au côté vaudou des Rolling Stones, Marc Lambron. Oui, parce qu'il y a toujours eu des histoires de magie noire au-dessus des Rolling Stones. Brian Jones avait une voiture qui était immatriculée dès 666 comme Devil et le chiffre de l'apocalypse. Alors c'est le côté sorcellerie blanche, quoi. Il y a la sorcellerie blanche et noire. Il y a un satanisme stonien. Il y a des morts dans leur sillage. Il y a même beaucoup de morts dans leur sillage. Tout ça ne s'est pas fait sans grabuge. Et en effet, Sympathie for the Devil, Sympathie pour le diable, c'est quand même une des plus grandes chansons. Vaudou envoûté aussi, crépu ? Oui, mais avec en même temps quelque chose d'étrangement familier, si vous voulez. Je me rappelle, ça m'est revenu d'une manière très très précise. La première fois que je suis allé les voir en concert, c'était à Paris, vers 77 ou 78, aux abattoirs de la Villette. Sur le ticket, d'ailleurs, il y a marqué les Stones aux abattoirs. Et on était là tous, des jeunes lycéens, à se presser pour entrer. Et tout à coup, mon sentiment, c'est d'avoir réalisé que je n'allais pas au concert, mais j'avais rendez-vous avec les Stones. Ce n'est pas la même chose. Et de quoi était fait ce rendez-vous ? Quel était l'enjeu de ce rendez-vous ? Je ne le sais pas très bien moi-même, mais en tout cas, il y avait un rendez-vous avec une intimité de l'époque, une vérité de l'époque. Je vous laisse faire le travail. Alors là, c'est quoi ? Gimmy Shelter. Ne regardez pas l'exétaire qu'on est sans doute. Non, non, pas du tout. Album, let's see, please. Marc Lambron, vous dites de Mick Jagger, il sera le Lord Byron, le James Dean, le prince noir du spectacle mondial. Sir Mick Jagger, un ovni par la reine, contre la volonté de Keith Richards, auquel ça a déplu. Je voudrais rebondir sur ce que disait Michel Crépeux à l'instant. Je crois que ce qu'il a vu, c'est la tournée de 76 aux abattoirs. Moi, je les ai vus au palais des sports de Lyon. La même année. La même année. C'était la tournée Black & Blue. Il y avait un groupe qui s'appelait les Meters, d'ailleurs, qui ouvrait pour les... Excellent groupe de la Nouvelle Orléans. Excellent groupe de la Nouvelle Orléans. Et ce qui était prodigieux, l'incarnation, c'est au moment où ils ouvraient avec... Monkey Tank Woman. Monkey Tank Woman, absolument. Et quand le projecteur venait sur Keith Richards, qui apparaissait comme une sorte de mannequin de Comédia de l'Arte, redressé par la cocaïne, et qui lançait des riffs sur sa guitare. Et ça, c'était un moment de saisissement générationnel, extraordinaire. Mais vous savez, on est une génération qui, dès qu'elle voyait un gars arriver sur une scène et brancher un jack dans un ampli et prendre une guitare, déjà, on était fascinés. C'est-à-dire que même le type qui était là pour faire « one, two, one, two » dans le micro, pour moi, c'était déjà un demi-dieu. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il y avait cette naïveté. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Marc. C'est qu'en effet, il y a ce côté magie noire, il y a quelque chose de sombre autour des Stones, mais quand même, quand on réécoute cette musique, il y a quand même quelque chose d'extrêmement léger. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'insouciance. Et d'ailleurs, quand Brian Jones est mort, personne n'y a cru. Moi, je me souviens, j'avais 9 ans, 10 ans, je ne pouvais pas le croire. Pour moi, c'était comme un copain, etc. Il ne pouvait pas mourir. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il ne l'est pas. D'ailleurs, il n'est pas. Vous dites, Michel Crépu, dans la Revue du Le Monde, il y a une jeunesse mystérieuse dans cette histoire, totalement transgénérationnelle. Sans employer des grands mots, mais je pense qu'il y a quelque chose de foncièrement dionysiaque dans l'histoire des Stones, une espèce de jeunesse éternelle, totalement transgénérationnelle, en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada 8h16, vous êtes très, très dissipé. Alors, il faut dire que je vais quand même raconter, pour ceux qui n'ont pas encore l'image, Bruce Couturier est arrivé avec son carnet de fans Rolling Stones et en est envahi. Alors, racontez-nous, quoi, d'images de photos, enfin, c'est très millimètre. D'images de la presse anglaise et allemande et française des années 60 consacrées aux Rolling Stones, y compris le bulletin officiel des Rolling Stones de 65, et puis de quelques images qui m'avaient été envoyées par des artistes anglaises, en réalité, mes correspondantes britanniques qui faisaient des portraits de Brian Jones et de Mick Jagger parce qu'elles savaient que je les adorais. Oui, et puis alors, il y a le mythique ticket, dont parlait Michel Crépu, que j'ai dans mes mains, les Rolling Stones aux abattoirs. Alors, vous savez dire que vous y étiez, le samedi 5 juin 76 à 20h ? Moi, j'ai vu les Rolling Stones en 66, parce que je suis plus vieux que vous, à l'Olympia. Bon, allez, on va passer à votre chronique, Brice. Je crains que ce matin, vous nous parliez de vous. Écoutez, Marc, il est difficile de parler des Rolling Stones sans commencer par parler de soi. Par bonheur, les gens de ma génération peuvent égrener le chapelet de leurs souvenirs en s'appuyant sur des titres de chansons et non pas sur des sites tragiques de boucheries guerrières. Mieux vaut relier la mémoire de son premier flirt un peu poussé à A Whiter Shade of Pale plutôt qu'au départ pour Dien Bien Phu ou pour Les Aurès. Est-ce parce que ce genre d'horreur nous aura été épargné que nous avons tant aimé cracher dans la soupe ? Moi, je suis tombé amoureux des Rolling Stones durant l'été 64, après avoir vu quelques minutes qui leur étaient consacrées lors d'un reportage moqueur à la télévision française. Bien sûr, on les y opposait aux Beatles pour suggérer qu'on avait trouvé là-bas encore pire. À la rentrée 64, je m'offrais le 45 tours Carole Cannagett-A-Witness, bien conscient d'avoir d'un seul coup laissé derrière moi tous les petits minés du lycée Mirivo. Ça me paraissait affûté comme un couteau impitoyable plein de morgues juvéniles et lancé à tout à l'heure comme une machine que rien ne pourrait jamais interrompre. Ignorant tout des bluesmen électriques de Chicago, j'étais incapable de repérer l'empreinte et la métamorphose imposée par les cinq aux classiques de Muddy Waters, Elmore James ou Jimmy Reed. Après, je n'ai rien manqué jusqu'à Exile on Main Street, j'ai tout. Mais dès 65, les murs de ma chambre ont commencé, j'ai même les pirates, ont commencé à s'orner de leurs photos. Groupés et arrogants, sans un sourire devant des murs de briques, nonchalants et maniérés, moqueurs et machos, conscients de lancer au monde adulte un défi tranquille, gourmettes pendant négligeamment sur le haut de la main, col anglais arrondi de Brian Jones, pantalon taille basse de Jagger serré aux chevilles. Les Rolling Stones de ma jeunesse avaient tous les attraits des fruits défendus. D'abord, ils vivaient dans ce paradis, le swinging London, quand on s'ennuyait ferme avec Richard Anthony et Claude François dans ma banlieue Est. D'après Salut les copains, les filles là-bas portaient toutes des mini-jupes et des collants de couleurs. Des milliers de mods survoltés filaient à travers les nuits, sur des scooters décorés de rangées de rétroviseurs, à l'heure où, chez moi, à Nogent, les autobus avaient cessé depuis longtemps de desservir la porte de Vincennes. Les Stones n'appartenaient pas vraiment à la scène mods, comme les Who, les Kings ou les Small Faces, mais leur rock'n'roll attitude, mélange de préciosité à l'Oscar-wide et de vulgarité de Teddy Boy, avait, comme celui des mods, le parfum exact de la Britishness. Comme chez les personnages d'Evelyn Waugh, ils affichaient cette frivolité d'aristocrate voyou, ce sentiment inné de sa propre supériorité, qui se traduit par un esthétisme amoral et se conforte de toutes sortes d'extravagances, soit coûteuses, soit dangereuses. Ce mépris du jugement d'autrui, cette apparence indifférence devant tout réel attachement par lequel Jane Austen définissait le vrai style anglais, ils le possédaient jusqu'au bout de leur bottine en dain. Nous vivons selon nos propres codes de comportement, sur nous tout glisse, semblait-il dire. Très vite, les Français, qui aiment, vous le savez, Marc Lambron tirer des phrases de ce qu'ils comprennent à moitié, se sont emparés des Rolling Stones pour faire de la littérature. L'un des meilleurs précurseurs du genre, ce fut Jean-Jacques Choule, qui leur écrivit en 72 un livre mal fagoté, mais génial, Rose Poussière, dans lequel on pouvait lire, je cite, « Ah, le regard, il n'y a nulle intensité, simplement une prodigieuse indifférence, impassiblement non hiérarchisée, tout se vaut. Les groupes anglais sont surtout des groupes, ils ne sont des musiciens qu'accessoirement, ils préludent aux groupes armés. » Fin de citation. « Dans les années 70, les Stones sont progressivement devenus moins intéressants, je le disais, après Exile on Main Street, ils sont tombés dans l'auto-parodie, et d'ailleurs, c'était à Paris d'abord, à New York bientôt, que la saine jeunesse s'était déplacée. À Londres, débarquaient, fin 70, des petits jeunes gens tout hérissés qui demandaient pourquoi les Stones, avec leurs gros rocs graisseux, étaient encore en vie, les punks. » La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Je vois le doigt levé, le pouce levé de Mishka, un sourcil admiratif apparemment de Marc Lambron. Non, parce qu'il y a une chose que je retiens, c'est au début de la chronique, quand il est dit que d'autres ont eu Dienne Bienfou, et que nous, nous avons eu avec « Un Get No Satisfaction ». Et je crois que le rock, c'est peut-être ce qui, pour nous, les baby-boomers, est venu à la place d'une guerre qui n'avait pas lieu. Et il y a aujourd'hui une sorte d'unification mémorielle de cette génération à travers les réminiscences d'une musique, et non pas d'un combat. Ou alors peut-être que la musique est un combat. Mishka ? Oui, mais c'est très intéressant, parce que, moi je me rappelle, en effet, cette citation de Choul est très intéressante. C'est-à-dire que les groupes anticipaient la révolte armée. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai apporté, c'est un livre qui recueille les articles de Philippe Paringaud, qui était mon rédacteur en chef à Rock & Folk. Et il a ressorti une interview en 1970 de Mick Jagger. Donc si j'ai 30 secondes, c'est un dialogue absolument hilarant. et on demande à Jagger quelle est l'attitude des Stones par rapport aux gens qui veulent rentrer sans payer, qui se proclamaient révolutionnaires. Et il dit, des gens veulent rentrer sans payer, d'autres veulent se défoncer, quelques-uns veulent écouter la musique, je m'en fous. Dans toute foule, surtout quand elle est composée de plus de 5000 personnes, il y a des tas d'éléments différents, etc. Bon, et voilà. Et puis après, il dit, Paringaud lui demande, mais qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait le micro, ils l'ont eu, je leur ai accordé deux minutes. On m'a dit que ce soir, un certain, tu sais, le philosophe qui s'occupe pas mal de politique, Sartre, demande Paringaud, yeah, on m'a dit qu'il voulait parler, ok, s'il veut. Tu laisses toujours les gens parler au micro ? Non, mais c'est dingue de français, ils aiment parler, ils veulent parler tout le temps. Je ne veux pas dire que c'est mal, de toute façon, je n'y peux rien, je les laisse faire. Et ailleurs, en Europe, oui, très différent. Les Scandinaves veulent se défoncer, vraiment se défoncer, écouter la musique. Les Allemands ne pensent qu'à se bagarrer, ils aiment ça. En France, ils aiment parler. C'est génial. De la parole, donc, à Michel Crépu, le directeur de la revue Les Deux Mondes. Je me souviens que Mick Jagger, lors du concert, du mémorable d'hommage à Brian Jones, à Red Park, en quelle année ? Je ne me souviens plus d'ailleurs. C'est 69. Donc, 250 000 personnes. Récite un poème de Chalie, et je ne peux pas m'empêcher de faire une espèce de lien de continuité entre cet héritage poétique anglais, vous parliez de Jane Austen dans votre chronique tout à l'heure, et aussi, finalement, le fait que le rock en Europe, je ne parle pas des Etats-Unis parce que c'est encore un autre dossier, mais le rock en Europe m'apparaît de plus en plus comme un fruit de l'après-guerre. C'est tout à coup le surgissement d'une espèce de pulsion vitale, physique, qu'on n'avait jamais, absolument jamais, enregistré d'oreille humaine. Et je crois que, on parlait de Diane Bienfou tout à l'heure, à juste titre, mais il y a aussi un côté churchillien dans tout ça, un côté... Alors, c'est-à-dire ? Eh bien, le fait que l'anglais, la langue anglaise, la pulsation anglaise est sortie de la guerre intacte, neuve, et porteuse d'une énergie que le rock a transmise. On peut réfléchir là-dessus. Ça peut être aussi un phénomène de compensation par rapport à la perte de l'Empire, on l'a beaucoup dit. C'est cette espèce d'arrogance du rock anglais. Tout se tient dans cette histoire, tout se tient. Churchill avait dit, j'ai commencé par ambition et j'ai continué par colère à propos de sa carrière politique. Peut-être que ça peut servir aussi pour le rock. Après tout, les funérailles de Churchill, c'est en 64. Vous écrivez, Marc Lambron, avec Jagger et Richards, vous contempliez ainsi une tête à claques et une tête de mort. Ben oui, que dire de plus ? Oui, évidemment. Qu'est-ce qui fait ce duo ? Qui fait quoi dans ce duo fondateur ? Et puis on parlera d'après Anne Jones dans un moment. Mais qu'est-ce que c'est quoi ? Ce qu'on appelle les Glimmer Twins, les jumeaux scintillants. Ben, qui fait quoi ? Jagger, c'est la mauvaise sorcière, c'est le déhanché, c'est le funambule. Et Richards, c'est l'homme des riffs, c'est l'homme qui assène sur sa guitare des accords absolument mortels. Et dans l'histoire du groupe, d'ailleurs, il y a une guerre entre eux, en quelque sorte, une guerre intestine. Et il est intéressant, à mon avis, de voir que les meilleurs albums sont de l'époque où Keith Richards a pris le pouvoir, c'est-à-dire 68-72. Moi, je pense que les albums comme Let It Bleed, comme Beggar's Bankhead, comme Sticky Fingers, Exile on Main Street, sont des albums... Mais qu'est-ce que tu fais d'Aftermath ? Très fortement... Aftermath, c'est Brian Jones plutôt, et Jagger... Attendez, 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 Aftermath, voici. Aftermath, the girl who once had me down under my thumb the girl who once pushed me around it's down to me the difference in the flow she wears down to me the change has come she's under my thumb there ain't the truth bon alors ça c'est le désaccord et là dessus entre vous parce que là il y a quand même la porte de Brian Jones avec notamment vous dites Marc Lambron, les mélodies médiévales l'exilophone et le marimba ça c'est lui qui la porte et pour vous ça dévoie l'esprit de Rolling Stones ? non pas du tout c'est juste que Brian Jones dans le groupe était le plus puriste c'est à dire c'est lui qui refusait que le groupe dévie du canon rhythm and blues blues strict et ce qu'on ne sait pas c'est qu'il détestait satisfaction il ne supportait pas ce riff il trouvait que c'était une vulgarité insupportable et alors que lui était en effet plus dans un esprit puriste c'est à dire c'est ça qu'il a porté vers les musiques du monde c'est à dire qu'il était à la recherche d'authenticité etc et je pense que souvent d'ailleurs dans les groupes c'est les rivalités les contrats alors c'est le frère ennemi vous dites Marc Lambron c'est le frère ennemi c'est la tâche aveugle c'est le chair disparu pour citer Evelyn Vaud voilà c'est l'ombre c'est le jumeau le jumeau satanique de Jagger et c'est celui qui brûle les ailes c'est surtout ça qui est intéressant c'est que les Stones les Stones sont des gens qui vivent dans le feu en permanence qui narguent le diable qui jouent avec la mort avec les images les plus noires et Brian Jones lui il laisse sa vie alors que les autres au contraire sortent purifier de cette fournaise et c'est ça qui est aussi assez fascinant Michel Crépu c'est un jeu enfin la négativité on pourrait comparer aussi avec d'autres groupes vraiment noirs et vraiment ténébreux qui ont sombré mais les Stones ont toujours été capables ça fait partie de cette légèreté je ne sais plus qui parlait de la légèreté tout à l'heure mais elle est fondamentale dans l'appréhension du phénomène Stones il y a un jeu avec le mal tu le dis Mishkan dans ton texte les Stones ont joué au mal c'est pas du tout la même chose ils ne sentent pas le mal ils jouent on n'est pas dans Nirvana non mais c'était c'était plutôt des enfants de enfin bonne famille je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais ce n'était pas des enfants de prolétaires pas du tout pas du tout c'était plutôt des mauvais garçons de bonne famille Brian Jones tu étais un vrai mauvais garçon un très mauvais garçon parce qu'il avait engrossé quand il était très jeune une fille en Suède etc il y avait des histoires c'était vraiment c'était le délinquant de bonne famille comme Marc Lambron tout à fait l'analogie est évidente le conseil d'Etat non mais ce n'est pas seulement quand même des simulateurs c'est à dire qu'à l'époque de Exile quand ils étaient dans cette ville-là du sud de la France et qu'ils s'enregistraient Nelcott Richard allait de fixe en fixe quand même les gens qui ont assisté à ça et avec ce musicien comment ça m'a dit ce musicien country qui était là Grand Sons est-ce que tu as vu le documentaire sur le tournage sur l'enregistrement d'Exile en Main Street qui est très intéressant en fait c'est un peu un mythe parce qu'en réalité on apprend que tous les matins Richard c'est lui qui tenait la boutique il se levait tous les matins il emmenait son fils nager etc il revenait il s'est le plus sérieux de la bande malgré les apparences mais il répétait toute la nuit dans une carte oui oui il bossait et il bossait tellement que notamment il faut tout de même faire à nouveau un rappel tout de même historique on est bien sur France Culture bon c'est la question tout de même leur secret vous l'avez évoqué c'est la question du blues américain c'est quoi là ? on entend quoi là ? c'est Am A King Bee c'est Am A King Bee voilà ça c'est une reprise c'est une reprise d'un blues maintenant l'auteur de la version originale m'échappe je sais pas si c'est Howlin'Wolf Slim Harpo ah ben Slim Harpo le ramoniciste oui d'ailleurs dans Exile on Main Street il y a Shake Your Hips qui était une reprise c'était un retour aux sources en 72 qu'ils avaient fait ils avaient repris Slim Harpo il faut dire qu'à chaque fois dans les chansons blues noires il y avait des attendus sexuels des connotations sexuelles extrêmement graveleuses qui passaient pas du tout dans la scène blanche anglaise et les Stones les ont fait passer des trucs comme Little Red Rooster sont absolument pornographiques le secret des Stones je cite encore Marc Lambron est également noir et transatlantique oui c'est à dire je pense que ce sont des petits anglais qui se sont pris pour des bluesmans du Mississippi exactement mais ça le fait quand même non comme on dit ça le fait mais il y a un phénomène de projection d'incarnation il y a une vénération pour les racines du blues comme on l'entend maintenant et tu sais qu'il y a un visque il y a un visque pirate qui est enregistré chez Chess record ce que j'ai qui est extraordinaire le son est épouvantable pourri mais ils ont joué avec leur héros noir américain qui à l'époque il faut le dire même aux Etats-Unis était en perte de vitesse parce qu'en fait le grand moment du blues de Chicago c'est la fin des années 50 et les Stones reprennent ça en 64-65 la bande s'appelle Checkmate l'album pirate bravo je t'ai vu la bande s'appelle la bande s'appelle la bande s'appelle la bande s'appelle Alors il y a aussi par exemple ceci. Alors là on est encore sur un autre type d'influence, là c'est l'album Beggar's Bankhead 68. Oui, oui, ça y est. Mais je me rappelle quand il est sorti et c'était juste après Street Fighting Man. On est plus dans la country là ? Oui, oui, tout à fait. Fall country, blues, enfin c'était presque unplugged. Et c'était très frappant parce que ça venait après la surenchère psychédélique de Verse Satanic Majesty's Request. Et au fond ça a été la même chose que Dylan a faite avec John Wesley Harding, qui était un disque extrêmement dépouillé, très austère comme ça. Mais Beggar's Bankhead est un des plus beaux albums des Stones dans la mesure où il montre à quel point la synthèse a été poussée entre le folk, le blues et le rock. Stray Cat Blues, Salt of the Earth, tous ces morceaux sont absolument extraordinaires. Marc Lambron ? Je ne peux qu'abonder dans leur sens mais Beggar's Bankhead c'est un grand album des Stones. En effet, après, ce truc qui ne leur allait pas autant, qui était le psychédélisme. Il y a pourtant Jusot Rainbow qui est une merveille. Oui, l'album Satanic Majesty. Il y a l'album Satanic Majesty. Il y a tout ça. Vous ne voulez pas parler en même temps, Brice ? Il y a deux chansons. J'ai accès à ma chronique, vous l'avez vu, sur le côté Britishness anglais. Le côté extraordinairement anglais. Il faut reconnaître qu'il y a un tournant des Rolling Stones à la fin des années 60 qui se prennent pour des Américains. Même l'accent devient bizarrement américain. D'ailleurs, ils enregistrent et ils mixent leurs disques de plus en plus à Hollywood. Il y a probablement l'influence de Graham Parsons qui les introduit à la country music dont ils ignoraient tout. Ils avaient été initiés au blues dès le plus jeune âge. Mais il y a un côté Americana dans la production des Stones de la fin des années 60 et début des années 70 qui est assez troublante pour des gens qui se sont tellement identifiés, encore une fois, à la Britishness. Cela dit, je voudrais quand même aussi plaider pour le fait que les tout derniers albums des Stones, très récents, Bridges to Babylon par exemple, contiennent des chansons, notamment de Keith Richards, des ballades qui sont magnifiques, qui sont magnifiques, qui n'ont pas une ride et qui souffrent tout à fait la comparaison avec les grandes périodes dont on dit qu'elles culminent avec Big Girls Banquet ou Examen, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, si on écoute vraiment jusqu'au bout, on s'aperçoit que la source est toujours là. Enfin, on n'est pas dans le mime. Marc Lambron, Michel Mischka, ça y est ? Oui, il y a une chose qui est très frappante, c'est le côté mimétique, le côté caméléon dans la voix de Big Jagger. C'est le critique Nick Kent qui disait ça, qui disait que Jagger est capable de commencer une conversation en parlant comme un aristocrate sorti d'Eton, il la continue comme un bluesman du Mississippi et il la termine comme un chauffeur de bus de Manchester. Elle n'aurait jamais dit de où elle vient de venir. la série générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501